Bonjour à tous, c'est Trigan. Il y a parfois des gens qui essayent d'adapter des jeux de plateau et tout ce qu'ils arrivent à faire c'est de la merde. Parce que c'est loin d'être facile, l'air de rien. On pourrait croire comme ça que la puissance de l'outil informatique aujourd'hui et de la programmation fait que les jeux de plateau peuvent paraître un petit peu vieillots. Et que donc forcément ils sont dépassés par toutes ces capacités techniques. Et bien il n'en est rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand une société quasi inconnue il y a quelque temps a déclaré vouloir adapter le Galaxy Trucker en jeu vidéo sur tablette, tout le monde a eu un petit sourire, peut-être même un peu condescendant vis-à-vis de cette boîte tchèque. Et oui parce que c'est une toute jeune boîte qui vient de République Tchèque, le Tchèque, et qui en est pratiquement à son coup d'essai avec ce jeu. Donc franchement il y avait tout à craindre, surtout quand on voit les mécanismes assez particuliers de ce jeu. Et bien ça nous apprendra. Bien fait pour notre tronche, ils ont pondu tout simplement un chef-d'oeuvre. C'est-à-dire que ce jeu que vous voyez là, la Galaxy Trucker, si jamais vous possédez un système Android, vous pouvez foncer dessus. C'est véritablement un jeu extraordinaire. C'est un des meilleurs jeux disponibles sur le Google Play, tout simplement. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire c'est énorme. Ils ont réussi littéralement à dépasser tout ce qu'on pouvait attendre sur ce jeu. Et ça c'est quand même très fort. Non seulement ils ont réussi à l'adapter, mais ils ont fait plus que ça. Ils ont montré que pour faire un jeu vidéo, il fallait faire plus que d'adapter le jeu de bateau. Il faut ajouter des choses. Et c'est ce qu'ils ont fait par exemple en ajoutant une campagne. Une campagne extrêmement intelligente, extrêmement bien faite. Avec des endroits que l'on déverrouille au fur et à mesure. Avec des missions que l'on peut choper à droite à gauche et qui sont de plus en plus difficiles. Une campagne vraiment intéressante à suivre. En plus ils se sont permis d'avoir une espèce de scénario. Avec de l'humour, etc. Franchement, respect. Ajouter une mode campagne à ce jeu plateau, c'était une excellente idée. Et c'est effectivement quelque chose qui relève de l'intelligence et du jeu vidéo finalement. On a également un custom game. Custom game avec un vol, deux vols, trois vols. Et là, on peut carrément paramétrer tout. Le nombre de joueurs, la difficulté de l'IA qu'on veut se confronter. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plein de personnages différents. Et en plus, là où ils ont fait encore plus fort décidément, ils ont vraiment assuré. C'est que dans ces différentes IA qui sont classées vert, orange, rouge, vous avez bien compris pourquoi. Niveau de difficulté progressif. A l'intérieur de ces niveaux de difficulté, vous avez plusieurs adversaires, plusieurs robots que vous allez affronter. Là, il y en a en orange. Ils ont des noms différents, ils ont des spécificités différentes. Et ils sont plus ou moins forts. Donc on design comme ça. On indique si on veut faire une partie sur two flights, sur three flights. Le nombre de vols, le nombre de manches en quelque sorte qu'il y aura pour remporter cette partie. Ce qui peut être extrêmement intéressant. On peut décider de le jouer en temps réel. Comme c'est le cas normalement dans le jeu. Ou en tour par tour. C'est pareil, c'est une excellente addition. C'est très très malin d'avoir pensé à ajouter ce mode au tour par tour, par dessus le marché. Voilà, donc vous pouvez par exemple, si vous êtes débutant, vous pouvez très bien prendre un random. Random Easy Bot, par exemple. Et voilà, vous mettez deux random Easy Bot. Et puis vous partez à l'aventure avec deux ennemis aléatoires. Deux niveaux, enfin deux ennemis. On va dire plutôt deux... Deux... Comment ? Pas deux ennemis, deux concurrents. J'ai plutôt envie de dire. Puisque Trucker, un Galaxy Trucker. Donc ça veut dire qu'on est effectivement un routier de l'espace. qui va devoir affronter tout un tas de choses pour arriver d'un port à l'autre. C'est vraiment très très bien foutu. Je vous propose de regarder le tutoriel. C'est ce qui vous permettra de bien comprendre comment le jeu fonctionne. Hello, I'm here to be your flight instructor. Bonjour, je suis là pour être votre instructeur de vol. Tap anywhere to continue. Alors, are you ready to learn the basics ? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre les... Comment dire ? Les basics, donc les... Mince ! J'ai une espèce d'absence, excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre les fondamentaux, on va dire, voilà, du transport galactique ? Voilà, c'est l'esprit qu'il faut avoir. Hey, old man. Show us your infographics. Ok. Alors, build an awesome ship. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de réussir à fabriquer un vaisseau avec des pièces qui au départ sont éparpillées partout et sur lesquelles il faut se jeter avant que vos adversaires aient eu le temps de les prendre. Sauf, bien sûr, si vous êtes en mode tour par tour, dans ce cas-là, c'est un peu plus calme. Dans le jeu de société, c'est comme ça. Il faut se jeter sur les cartes qui sont retournées au fur et à mesure. Donc, il faut fabriquer le vaisseau qui soit le plus cohérent possible à partir des cartes que l'on va retourner. Il faut ensuite le faire voler à travers la galaxie. On est tous comme ça à la queue leuleux. Il faut survivre à toutes les cartes de rencontre aléatoire que l'on va tirer au fil du voyage. Et gagner, évidemment, tout plein de crédits. Simple, n'est-ce pas ? Allez, on démarre. Je vais garder un oeil sur toi au cas où tu aies besoin d'aide. « Drag a component to your chip to reveal it ». Donc, effectivement, il faut choper un composant, l'emmener comme ça vers soi pour le tourner et voir à quoi il ressemble. « Place the component in one of the highlighted square ». Donc, ici, ce composant, par exemple, on peut le mettre là, on peut le mettre là, on peut le mettre là, il va se tourner sur le côté, et il peut se mettre là, il va se tourner à l'envers. En fait, il va utiliser les petites attaches qui sont ici. Vous voyez ? Il a deux types d'attaches. Il a l'attache comme ça, comme ça. Donc, les deux qui sont là et également la gousse qui est ici. Ok ? Donc, ça, c'est un laser. On va le mettre là, admettons. Voilà. Et là, on peut taper sur ce composant pour le tourner. Vous voyez qu'il y a deux entrées possibles, deux slots possibles pour le faire entrer. Ok ? Donc, on peut taper sur un autre endroit pour l'emmener par ici. Et on peut le remmener en arrière parce que là, ça ne serait vraiment pas terrible de mettre ça là. Si on n'en veut pas, on le refoue là-bas. Alors, « Reveal components by dragging them to your chip, attach them to your chip or return them to the heap ». Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le « Component Warehouse ». C'est le « Stock », l'entrepôt à composants. Et si on n'en veut pas, on le remet. Attention parce que... Voilà. Donc là, on vous dit de toucher un autre truc. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on peut prendre celui qu'on veut. Voilà. Placez-le comme c'est suggéré. Donc là, il nous le suggère comme ça. « Welding ». « As soon as you drag a new component to your chip, the previous one is welded in place. You cannot move it later ». Eh oui. Si on avait placé le laser ici, à partir du moment où on emmène... Ah non, là, il est fixé, celui-là, je crois. Ok. Si je tire un autre composant, celui-ci va être « wielded », il va être fixé. On va le voir. Voilà, vous voyez, tac ! Vous avez vu ici comment la jointure s'est faite. Et là, vous êtes foutus. Alors, « Add the component to your chip ». Donc, on va le mettre... Je ne sais pas trop où. Ce n'est pas terrible. On va le mettre là. « Connectors ». Voilà, on vous présente les trois types de connecteurs qui sont utilisés. Alors, celui-ci est appelé « universel ». Celui-ci est appelé le « double ». Et celui-ci est appelé le « simple ». Simple, double, universel. Voilà. Et pour que le vaisseau puisse être assemblé correctement, les connecteurs doivent correspondre. Donc là, vous avez par exemple deux cargaisons. Et là, vous avez ici du clou, de l'équipage qu'on peut emmener en plus. Il faut que les connecteurs soient les mêmes de chaque côté de la carte pour que ça puisse fonctionner. « Don't worry, the game won't let you make ». Voilà. Ne vous inquiétez pas, le jeu ne vous laissera pas faire des connexions invalides, comme ça serait le cas par exemple ici. Là, on voit bien que les connecteurs ne vont pas ensemble. Alors, « Move the component around your chip few times to see how the connector works ». Alors, celui-ci, si je le mets là, il se met comme ça. Si je le mets là, il reste dans cette même position. On est en universel. Ici, il est universel aussi, mais il va tourner. Voilà. Par défaut, il va se mettre sur le universel, mais on peut le mettre comme ça aussi. Il faut le voir comme ça. Puisque, comme ici, notre truc de base, il a trois connecteurs universels, on peut faire à peu près n'importe quoi. Attention aux connecteurs exposés. Alors, les connecteurs qui dépassent de votre vaisseau sont autorisés, mais non recommandés. En effet, s'ils rendent le vaisseau vulnérable aux petits météores, par exemple, une petite météorite qui arrive ici sur un connecteur qui a l'effet salaire, comme ça, il va exploser. Alors que si un météore arriverait de ce côté-là, ici, il n'y a pas de connecteur qui dépasse, alors il va rebondir. Et effectivement, on perd des points de bonus si on fait ça. Voilà, donc, let's move the component to the suggested. Bah, ici. Voilà, comme ça. Les cabines. Les cabines, voilà. Plus que vous avez d'astronautes à bord, mieux c'est, parce qu'effectivement, ça sert pour tout un tas de missions pendant la course. To go in your starting component. To go in each additional component. Alors, now, let's add the component. Alors, ajoutons le laser que nous avions pris au début. On voit que si on le met là, alors, vous voyez, je l'ai tiré jusqu'ici, donc ça a fixé l'équipage qui était là. Si je le mets là, ça, c'est un canon. Voilà. Et voici les différentes valeurs d'attaque qui sont obtenues en fonction du positionnement. Si le canon va vers l'avant, c'est plus 1 à l'attaque. S'il va sur les côtés ou vers l'arrière, c'est seulement plus 1,5. Donc, en fait, pour une plus grande efficacité, il faut avoir les canons forward. Donc ici, par exemple, c'est pas très efficace. Donc, du coup, on nous dit, bah, plaçons-le plutôt à ce moment-là, de ce côté-là, tourner dans ce sens-là. Canon restrictions. Alors, évidemment, oui, il y a des restrictions pour les canons. Une case qui se trouve devant un canon doit nécessairement être vide, naturellement, sinon il ne peut pas tirer. Donc, pour être plus efficace, il vaut mieux placer les canons en périphérie du vaisseau. Donc, let's make it even better. Rendons ça encore un peu meilleur. Apprenons le canon sur la partie de devant. Ici, par exemple. Good job ! Let's get another one. Donc, on va en piocher un autre. On nous demande de le mettre. Alors là, vous voyez qu'on a de la chance. On a sur la partie gauche un connecteur universel et sur la partie haute un connecteur simple. Donc, ça correspond pile-poil à ce qu'on a ici. Et ça, c'est des engines. C'est des moteurs qui permettent à notre vaisseau d'aller plus vite. Engine restrictions. Engines must point backward. Donc, évidemment, ils doivent être designés pour aller vers l'arrière. On ne peut pas aller vers l'avant. Et la case qui se trouve derrière un moteur doit être vide. Donc, du coup. You may reveal another component if you think it's a good idea. C'est-à-dire que là, par exemple, si on place un moteur ici, on a condamné tous ces endroits-là, en fait. Moi, le moteur, je n'aurais plus envie de le mettre là. Are you clever ? On est intelligent à ce que je vois. Et oui, avoir laissé le moteur dans l'autre case aurait rendu la moitié pratiquement du vaisseau. The right half of your jeep inaccessible. Effectivement, on aurait condamné toute cette partie-là sans rien pouvoir mettre dedans. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Now, it's okay to reveal a new component. Là, maintenant, on peut révéler un nouveau composant. Find a good place for this. Donc, ça, c'est un composant qui permet de transporter une cargaison. Ça ne colle pas ici. Ici, ça peut coller dans ce sens-là. Mais on va avoir une partie exposée. Là, c'est pas mal parce qu'on peut continuer à construire autour. Donc, on va le mettre là. Ça, c'est le cargo hold. Il y a les blancs et puis les reds cargo qui permettent de transporter des marchandises beaucoup plus intéressantes sur le plan pécunier. Mais qui sont plus difficiles à transporter. Ah, nice place for the cargo hold. You are doing very well. Bon emplacement pour cette cargaison. Vous vous débrouillez bien. Mais dans une partie réelle, vous devez vous battre avec les autres concurrents pour prendre les meilleures pièces. Donc, il va se joindre à nous. On voit ici, il est en train de fabriquer son vaisseau. You can tap it to zoom. C'est très intéressant. Très instructif aussi parce que ça permet, quand on a nos adversaires, de voir ce qu'ils sont en train de fabriquer. Il est en train d'assembler un vaisseau. Et oui, les adversaires qui sont en train de piocher des cartes et qui ne sont pas toujours intéressés parce qu'ils sont en train de piocher, laissent derrière eux les cartes qu'ils ont retournées. Donc, si on en voit une qui nous intéresse, il faut vite la prendre. Comme là, on nous dit par exemple le double canon. Et l'installer en avant, ce serait le plus logique. Sauf qu'à partir du moment où on a un double composant, que ce soit un double canon ou un double moteur, il faut des piles, des batteries pour les faire fonctionner. Donc, il faut piocher un truc de batterie. Il y en a un ici. Ça tombe plutôt bien. Alors, on peut le tourner comme ça, mais on aura une partie qui sera mal protégée, on va dire. Moi, je le verrais bien là. Great. Maintenant, ajoutez un nouvel engin. Un double. Et comme on a ici un connecteur simple, on peut le mettre là, là où il n'y a besoin de rien derrière. Voilà. Donc, attention parce que les joueurs jouent simultanément. Et c'est la bataille pour réussir à se choper les meilleurs composants. Quand on joue ça en jeu de plateau, c'est assez spandard parce qu'on s'insulte. Donc, c'est pas mal. Il faut essayer de construire, évidemment, un vaisseau meilleur que celui des adversaires. Voilà. Donc, continue building on your own. Nous dit-on. Donc, un laser. Ici, on ne peut pas le mettre. Ici, on peut. Voilà. Donc, on a un vaisseau qui fait pas mal de dégâts. Là, ce qui m'ennuie, c'est... Il va peut-être me falloir de pile. Mais pareil, le souci, c'est qu'on a... Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que... Pile de time. Et oui, il y a un sablier, en fait, qui passe. Quand on a terminé, on peut donner l'ordre. On peut remettre encore ici un moteur pour aller encore plus vite. J'aurais bien pris un peu plus de cargo hold, mais il y a une partie qui est sur l'extérieur. Ça ne me plaît pas. Là, des piles. On va en avoir besoin d'autres. Vraisemblablement, une page. Ça, c'est pas mal. Finishing up. Donc, une fois qu'on pense qu'on a terminé son vaisseau correctement, il faut, en fait, prendre le jeton du premier joueur et venir le mettre sur son vaisseau. Et ça, ça met la pression sur les autres qui doivent terminer plus rapidement. Qui doivent terminer plus rapidement leur vaisseau. Donc, il y a vraiment une espèce de compétition qui se met en place, comme ça, en début de partie. Vis-à-vis de qui va réussir le plus rapidement possible à faire des choses comme il faut. Et puis, j'aimerais bien un truc qui soit sécurisé sur le côté, là, mais je ne trouve pas vraiment. Agace un peu. Il ne faut pas hésiter à pousser, bien sûr, les tiles. Ça, c'est pas mal, mais non. Non plus. Non plus. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Là, je pourrais mettre des piles, surtout que j'en ai que trois. Ah, c'est un peu la course. Et puis, ça, c'est pas mal. Voilà. Je remettrais bien un petit peu de piles, mais j'aimerais bien que ça soit protégé. Ne pas faire un vaisseau qui soit... Ça... Ah, merde, ça aurait pu être bien, mais il n'y a pas de connecteurs qui vont bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Si je remettais juste un petit modder, comme ça... Allez, je prends le jeton de premier joueur. Voilà. Final countdown. Du coup, ça amène un compteur. Il y a un espèce de compteur qui... Un compte à rebours qui se met en route si quelqu'un prend le jeton du premier joueur. Players who have taken numbers cannot build anymore. Everyone else have... Voilà, c'est ça. 90 secondes pour finir la construction. Donc, lui, il a 90 secondes pour arrêter. Et voilà à peu près le vaisseau qu'on a fait. Il n'y a pas de... Si vous regardez bien, j'ai réussi à ne pas faire de... De parties incohérentes. C'est-à-dire de... De connecteurs qui dépassent sur les côtés et qui peuvent donc être la cible de... De saloperies de... D'astéroïdes. Alright. D'accord. We've built our ships. Nous avons construit nos vaisseaux. Now we get to race to our destination. Maintenant, on doit faire la course, effectivement, pour arriver à notre destination. We'll get paid. On sera payé si... Si on arrive à... A livrer ces tuyaux. But that's not a trucker's main source. Of income. Mais ce n'est pas là la source principale de revenus d'un... D'un routier. Avec de la chance, nous trouverons des opportunités pour nous faire de l'argent le long de la route. Et c'est là qu'on arrive maintenant à la période de vol. Donc vous voyez qu'il y a vraiment deux phases bien distinctes dans le jeu. Et c'est ça que je trouve génial. La phase de construction du vaisseau est au moins aussi tripante que le voyage en lui-même. Et ça, c'est vraiment excellent, je trouve. Donc, pour chaque vol, il y a un certain nombre de cartes d'aventure qui sont stockées ici. Dans le cas présent, il y en a huit. Et the flight track shows a relative position. Et ici, oui, on voit la position relative de toutes les personnes, de tous les routiers qui se trouvent ici. Et cette position, elle peut varier en fonction des actions qui sont faites. Parce que celui qui arrive quand même en premier a des points supplémentaires. Et puis surtout, les opportunités qui se présentent en tirant une carte, c'est celui qui est devant qui en profite d'abord. Alors là, on nous indique que tu as une avance par rapport à moi sur le plan de vol, sur le plan de route, parce que tu as fini ta construction en premier. Donc le fait d'être le premier à finir la construction permet effectivement d'être devant. Ce qui est assez avantageux. Maintenant, écoute, c'est important. Pendant le vol, always check that status bar up. Toujours vérifier la barre de statut qui se trouve là-haut. It tells you what you need to do next and what's going on. Cela vous permet de savoir ce qu'on doit faire après et ce qui est en train de se passer. Pas seulement dans ce tuto, mais également dans toute la partie. Ok, compris. Alors, tap your ship or your avatar to zoom in your ship. Voilà, si on tape, effectivement, si on appuie sur notre avatar ou sur le vaisseau, on peut aller voir comment est-ce qu'on a construit notre vaisseau. On voit ici tout l'équipage qu'on a embarqué et on peut vérifier tout le temps ceux qui ont été faits par nos adversaires. Donc, lui, par exemple, je vois tout de suite qu'il a un truc que moi, je n'ai pas. C'est des boucliers ici. Ce qui pourra éventuellement lui servir. c'est-à-dire, il a deux points faibles sur trois points faibles sur son vaisseau. Ici, un connecteur qui est tourné vers l'extérieur. Ici, un autre connecteur et encore un ici. Voilà. On a à peu près autant de passagers, je crois. Après, je crois que j'ai plus de lasers. Ouais, j'ai plus de lasers. Bon. OK. Alors, You may switch between the flight track view and cheap details at any time. Voilà. On peut vérifier ça à n'importe quel moment. OK. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à tirer une carte et voir ce qui va se passer. Planète. Les planètes se présentent. Alors, les routiers vivent de nombreuses aventures. Certaines sont bonnes, d'autres sont très mauvaises. Celle-ci est bonne. On peut aller récupérer, en fait, de la cargaison des marchandises sur ces planètes. Donc là, on voit que là-haut, voilà les trois planètes qui se mettent en place et on voit ce qu'on peut récupérer dessus. Donc, on peut toujours... Bon là, je suis pris dans le tuto, mais on peut cliquer sur la carte pour aller voir les valeurs. Donc là, on nous redemande de venir zoomer sur notre vaisseau. Voilà. See the price list above my head. Vous voyez les prix ici qui s'affichent au-dessus de ma tête. Alors, plus les marchandises sont intéressantes, the most valuable goods are on the first planet. C'est sur la première planète que se trouvent les produits, les marchandises les plus intéressantes. Alors, c'est pour ça que c'est toujours très très bien d'avoir au moins un container rouge de red cargo sur son vaisseau. sinon, on ne peut pas prendre ces fameuses caisses qui rapportent 4 crédits pièces et qui sont donc les plus intéressantes. Tap the top line of goods to confirm it. OK. Donc, on tape ici pour dire que c'est sur cette planète-là qu'on veut descendre. Et on confirme. Et là, on va voir notre vaisseau, il fait un écart et il va sur la planète là-bas pour aller récupérer des biens. le fait d'avoir pris le temps de faire ça nous replace derrière notre instructeur. C'est le nombre dans le bas de la droite de la carte. Ah oui, c'est là. Excusez-moi, j'étais en train de chercher. Le chiffre ici nous montre le nombre de crans qu'on a perdu. Donc, comme on était juste devant, on est passé derrière. I didn't land et lui n'a pas atterri. Ce qui fait qu'il a continué à avancer sans perdre de temps. Donc, maintenant, c'est lui qui se trouve devant. Donc, il a un avantage. Mais, c'est moi qui ai récupéré des biens de grande valeur. Donc, voilà le flight track. On fait un petit schéma ici avec les petits triangles. Et en fait, when you lose flight days, quand on perd des jours de vol, le vaisseau se déplace vers l'arrière sur le flight track. Voilà, tout simplement. Voilà, donc si on se trouve par exemple ici, le fait de perdre deux jours, ça fait que tac, hop là, on se retrouve derrière. If the second player loses two days, il va se retrouver encore plus loin par rapport au premier. Et si les deux perdent, alors l'ordre est conservé, tout simplement. Mais on s'est décalé de deux. Voilà. Les joueurs qui se trouvent devant ont évidemment la chance de pouvoir se servir en premier en cas où on croise une opportunité. Mais, ils doivent également faire face aux ennemis en premier. It's time for you to load to your cargo. Il est temps pour toi de récupérer ton cargo. Donc là, on doit prendre effectivement les choses. Alors, on peut aussi se poser sur une planète où il y a plein de rouges même si on sait qu'on ne peut pas les ramasser pour empêcher d'éventuels concurrents de les prendre à votre place. Ça peut être une stratégie. Donc là, je vais prendre ça. Les jaunes, on a le droit de les mettre dans des containers normaux. Donc on va les mettre dans les normaux. On ne va pas gâcher nos rouges pour ça. Voilà, donc moi, j'ai récupéré ça. Et here's another thing. Voilà une autre chose à propos des cartes d'aventure. If you want to know more about the card, you can just tap it. Si vous voulez en savoir plus sur cette carte, il n'y a qu'à taper dessus. Voilà. Et on a alors à ce moment-là le descriptif exact de tout ce qu'on va pouvoir gagner, de tout ce qu'on va pouvoir faire. C'est très très bien fichu. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que les planètes disparaissent. On continue à avancer dans notre petit périple et il faut tirer la prochaine carte. C'est une station abandonnée. Alors là, le fait qu'il soit devant, ça fait qu'il a un avantage. C'est qu'il peut... Alors, il a perdu deux jours de voyage. Il a pu envoyer son équipage pour récupérer de la cargaison verte gratos. Voilà. Did you see that ? Tu as vu ça ? Certaines cartes offrent la possibilité pour seulement un routier de faire quelque chose. J'étais devant. donc c'est moi qui ai pu emmener mes hommes sur cette station abandonnée avant que tu aies eu la chance de le faire. Mais j'ai perdu deux jours de vol donc tu te retrouves de nouveau devant. Je vais dire que je peux taper dessus. Voilà. Il faut... Vous voyez, il y a une condition. C'est d'avoir plus de quatre membres d'équipage. Ça veut dire que si jamais on a été imprudent au moment où on a créé son vaisseau, si on a gardé que la cellule de base avec les deux équipages, les deux membres d'équipage de base et qu'on n'en a pas mis d'autres, alors à ce moment-là par exemple, une station comme celle-là l'opportunité ne nous passe sous le nez et on ne peut pas aller sur la station et c'est donc le joueur d'après qui aura peut-être l'opportunité de faire quelque chose. On va tirer une carte. Voilà le fameux Meteor Swarm. Alors lui, il est assez dangereux. Uh huh, it's a Meteor Swarm. Eh oui. Before we try to fly through, I'd like you to read the card tap on it. Donc avant qu'on essaye de passer à travers, il faut lire la carte. En effet, ça nous donne, je ne lis pas ce qui est écrit puisque comme je connais le jeu, on voit ici comment vont arriver cette vague de météores. Il va y avoir une grosse météorite qui va arriver par devant, une petite météorite qui va arriver par la droite, une petite météorite qui va arriver par la gauche et de nouveau une grosse météorite qui va tomber par devant. Alors le problème des grosses météorites c'est qu'on ne peut rien faire pour s'en prémunir. Voilà. En tout cas, les petits, il n'y a pas besoin si vous voulez parce que les petits, si vous n'avez pas de défauts dans votre vaisseau et qu'il n'y a pas de connecteurs apparents, les petits météores vont rebondir sur votre vaisseau qui sont protégés par la structure. Les gros, en revanche, ça ne marche pas. Donc le seul moyen de se débarrasser d'un gros against a large météore from the front, your only defense is to shoot it with a cannon. Donc il faut avoir effectivement sur la bonne colonne où va se présenter le météore, il faut avoir un laser qui va pouvoir s'en débarrasser. Ok. Si jamais on a un connecteur qui est apparent, qui est exposé, on peut quand même protéger ce connecteur exposé avec un bouclier. Il faut dépenser alors une batterie, une unité de batterie pour alimenter le bouclier et dans ce cas-là, le petit météore sera repoussé. Mais ça ne marchera pas contre les grosses météorites qui ne peuvent être éliminées qu'avec... Et voyez ici les colonnes. Le jeu gère en fait un lancé de dé. D'accord ? Donc le premier gros météore qui va arriver, il arrive sur la ligne 7. Voilà. Il y a eu un lancé de dé qui a été fait comme vous pouvez le voir ici. Et pour chaque ligne, c'est comme ça. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Les autres résultats vous passent à côté. Tout simplement. Donc les touches, ce qui peut toucher votre vaisseau, ça va de 5 à 9. Systématiquement. De chaque côté. Si vous êtes au-dessus ou en-dessous, ça passera tout simplement. Là, si on tire 4, par exemple, le météore, il passe à côté de votre nez. Alors, The Dice of Fate, les dés de la destinée ont décidé que le premier météore large allait arriver sur la colonne 7. I'll be ok. I have a forward pointing cannon. Pour moi, ça ira. J'ai un canon qui pointe devant. Vous avez un double canon ici. Donc il vaudrait mieux dépenser effectivement une unité de batterie pour lui donner du jus. On va le faire comme ça. et qu'il puisse shooter le premier météore qui se présente. Voilà comment ça va se passer. Voilà, on le détruit. Ensuite, le deuxième. 6. C'est sur cette rangée. Ça, c'est un petit météore qui va arriver par le côté. Il va arriver par ici. Et comme moi ici, je n'ai rien d'exposé, il va rebondir. Voilà. Donc là, boum ! Il se pointe et il dégage. Ensuite, 5. 5. Et il arrive par la gauche. Donc il va arriver tout en haut ici. Mais pareil, il ne pourra pas frapper, il ne pourra pas faire de gaffe puisque ici, c'est bien protégé. Hop là. Reste à savoir maintenant le dernier qui va arriver et qui peut éventuellement être mortel. Chilt protects your ship from small meteors and tight and light cannon fire. C'est la même chose avec les pirates qui vous attaquent. Il y a des grosses salves de laser et des petites salves de laser. Les shields, là, je n'en ai pas d'embarquer. Mais vous voyez que c'est comme ça que ça marche. Quand on alimente un shield avec une batterie, on voit alors cet arc de cercle qui apparaît et qui permet de protéger le vaisseau. Là, ça arrive sur le 8. Heureusement, c'est sur un laser. Et lui, il n'a pas de canon à cet endroit-là. à lui. Nous, on en a un. Les boucliers ne pourront pas le protéger contre un météor large. Donc, je crois que je peux dire au revoir à ce cargo. Il va perdre, effectivement. Nous, on l'a shooté. Yes, fully. Great. All right. I think... Alors, je crois que tu peux te débrouiller avec le reste de la course, ne dit-il. Donc, on va la finir, cette course. Voilà. Donc, comme vous pouvez le dire, moi, le... Voilà, il s'était présenté ici, le météor shower, là. Et donc, il y a le laser. Et comme c'est un laser simple, il n'a pas besoin de batterie pour tirer. C'est que les trucs doubles qui demandent une batterie. Ce qui était suffisant pour le détruire. Lui, on voit qu'il a perdu quelque chose ici. Voilà, il a perdu un composant. On le voit ici, il apparaît en fantôme. C'était le cargo hold qui se trouvait là. Il y a une pénalité lors du décompte final des points pour toutes les pièces de vaisseau qu'on a pu perdre. Je tire la carte suivante. C'est un abandon chip. Alors, il est un chiant, celui-là. Parce que il faut abandonner définitivement deux membres d'équipage. Voilà. On va également se déplacer de 1 en arrière. Ce qui fait que notre adversaire ne nous repassera pas devant. On restera devant lui parce qu'on a ce petit cran-là en plus. Maintenant, la question, c'est est-ce que je suis prêt à sacrifier deux membres d'équipage ? Je pense que oui parce qu'on est quand même 6 et il y a 3 crédits à gagner. Donc, c'est quand même assez intéressant. on va sélectionner deux membres d'équipage et on va dire qu'on est OK. On va les envoyer. On ne les reverra pas. Ils vont rester sur ce vaisseau abandonné et nous, on va récupérer 3 crédits et on a reculé de 1 comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a plus le petit écart qui est là. On tire la carte suivante. C'est un stardust. Alors, le stardust, each player moves one backward. Donc, chaque joueur se déplace de 1 en arrière pour tous les connecteurs exposés sur le vaisseau. Alors, notre adversaire, il en avait 5 d'exposés donc il a reculé énormément. On a pris une énorme avance parce que nous, en fait, on en a 0 sur notre vaisseau. On a essayé de bien construire à peu près notre vaisseau et donc, il n'y a pas de partie exposée donc nous, on a reculé de 0. On a pris une sacrée avance sur notre adversaire ce qui nous permettra par exemple, si jamais on retombe sur une carte de planète, de descendre sur une planète sans pour autant qu'il puisse nous repasser devant. Ouh, là c'est des pirates. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà, ça fonctionne. 5, c'est le score total de puissance de feu qu'on doit avoir pour les battre. Si on les bat, on gagne 4 crédits. Voilà. Et pour ça, il faut réussir à avoir plus de force qu'eux. On perd un jour dans l'affrontement avec eux. Si on a moins en force, on va subir leur tir. Voilà, on va subir leur tir. Donc il y aura un petit tir et un gros tir. Euh, moi, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un en laser par défaut, mais j'ai mes batteries. Ah, je ne vais pas réussir à faire plus. Mince. Je vais réussir à égaler le score. C'est match nul. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà en cas de match nul ? Euh, if you have strength exactly 5, you fight the enemies off. Je ne récupérerai pas les... Ça, c'est pas de bol. Je ne récupérerai pas les 4 crédits. Par contre, je ne subirai pas leurs assauts non plus. Lui, il n'a que 3 en attaque. Donc il va subir... Vous voyez, je le fais fuir et du coup, il va s'attaquer à celui-là. Donc il fait un 4. Puis un 10. il a vraiment du bol. Ça lui passe à côté puisque, comme précédemment, c'est entre 5 et 9 que l'on se fait tuer. Je regrette un peu à 1 point de dégâts près de ne pas avoir pu récupérer les 4 crédits. les planètes. Vous allez voir qu'avec l'avance considérable que j'ai, il ne peut absolument pas me repasser devant. En plus, on a trouvé une planète qui est très très intéressante puisqu'il y a 2 cargaisons rouges. Or, moi, j'ai blindé mon vaisseau de cargaison rouge. Donc je vais envoyer mon vaisseau là-bas. Lui, il envoie un vaisseau sur cette planète. Du coup, on prend tous les deux 2 jours de retard donc on garde le même ratio. Moi, je prends ça et je prends ça et c'est bon pour moi. Et il ne reste qu'une seule carte. On est près de la fin de ce transport. C'est l'open space. Donc là, l'open space, c'est, si vous voulez, une espèce de course vitesse lumière. Donc tous les vaisseaux vont avancer en avant. Ça peut effectivement modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent. Voilà. Et tout dépend en fait de la puissance de leur moteur. Donc les moteurs simples rapportent 1 en déplacement vers l'avant et les moteurs doubles peuvent rapporter plus 2 si on dépense des... si on dépense des... comment dirais-je... des batteries. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 crans d'avance. J'ai 5 crans d'avance sur lui. Il peut aller au maximum à 6. au maximum. S'il dépense toutes ses batteries, il peut pousser ses moteurs jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auquel cas, il me repasserait devant. Donc moi, ce que je vais faire par sécurité, c'est que je vais mettre une batterie dans ce moteur-là. De toute façon, je peux le faire qu'une fois. Ce qui fait que je vais avancer de 5. Et en avançant de 5, il ne peut absolument pas me rattraper. Il va me rattraper... Tiens, il me rattrape de 2. Donc je garde une avance considérable. Finish the flight. Voilà. Mettre fin au vol. Nous sommes arrivés sur la station et nous voyons ici le bilan, le récapitulatif de tout ce qu'on a gagné dans le trajet. Maintenant, on peut compter combien d'argent nous avons gagné là-dedans. Je pourrais te l'expliquer mais je préfère te laisser regarder par toi-même. Si the question mark, tu peux voir là-haut le petit point d'interrogation qui permet de voir une explication des différents points. Je t'ai laissé gagner cette fois afin de ne pas te décourager. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu aies gagné du bel et bon argent. And that's what trucking is all about, right ? Et après tout, le transport routier, c'est de ça dont il s'agit. N'est-ce pas ? Une fois qu'on a fini une course, on peut voir les vaisseaux. Pratique, quand on n'a pas eu trop le temps de voir les vaisseaux de ses adversaires et qu'on veut voir comment ils les ont construits, ça peut t'hésiter. On a ici le récapitulatif de tout ce que les cargos qu'on a ramassés sur les planètes nous ont rapporté comme crédit. J'ai gagné plus 15 avec mes 3 caisses rouges et ma caisse jaune. Il a gagné plus 10 avec ces caisses-là. Ça, c'est les composants, enfin, c'est les parties du vaisseau qui ont été détruites et qui font un malus en termes de moins 1 par pièce détruite. Nous, on a 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est le symbole... Ça, c'est le fait d'avoir fini premier. Le premier a plus 4 crédits, celui d'après plus 3, plus 2, plus 1. Enfin, voilà, ça décroît comme ça. Ça, c'est le bonus de conception. C'est-à-dire, le vaisseau le mieux conçu qui a été reconnu comme étant le mieux conçu gagne 2 crédits. C'est une sorte de bonus. Et puis ici, c'est les special events, donc les événements spéciaux qui se sont produits pendant le vol et qui ont rapporté des sous. Ça, c'est notre station abandonnée sur laquelle j'ai laissé 2 de mégas et ça m'a rapporté 3 crédits. Au total, 24 crédits. That's it. Voilà, ton entraînement est fini. En fait, il reste encore quelques concepts que tu ne connais pas encore mais tu les découvriras pendant la campagne. Ok. I'll try the campaign. Keep on tracking. Oui, c'est très bien fait. Il y a des petits dialogues. C'est progressif parce qu'évidemment qu'il y a d'autres trucs. On peut embarquer, il faut prendre, par exemple, certaines cellules de certaines couleurs d'équipage pour prendre certains extraterrestres de la couleur qui correspondent, etc. Il y a plein de choses mais c'est expliqué au fur et à mesure et vous avez déjà ici l'essentiel. Il y a déjà 41 minutes d'enregistrement. Je ferai bien simplement la première campagne. Je vais la réséter. Tant pis, c'est pas grave. Hi, newbie. Ok. How much do you know about Galaxy Trucking? Just let me in. I know everything. Oh, another one. Il a déjà vu Toriel et maintenant il pense maîtriser tout ça. Take a shuttle to Port Newbie, Space Station. I'll meet you there. Nous y voilà. Port Newbie. Talk to instructor. Donc dans les différents endroits, il y a des petits points d'exclamation comme ça, les marqueurs de quête. Ha! Mister I know everything. Monsieur je sais tout. Un changé d'idée? Non. Non. Montre-moi où je peux aller maintenant. On va partir d'ici. Ok. Je peux prendre la route normale. Ah, pour aller au Space Bar et revenir. Donc le bar on va faire cette petite mission ensemble. It's a safe and boring route. C'est une route plutôt sûre et ennuyeuse. Tu peux passer le restant de ta misérable vie à aller venir de là à de là-bas. Sounds good. On est obligé de faire celle-là en premier donc c'est avec notre vaisseau de classe 1 route normale. Allez c'est parti. Good luck. Donc là cette fois on est un peu livré à nous-mêmes. On a deux adversaires. Donc là cette fois c'est plus tout à fait la même chose. Storage. Ah oui. Il y a le storage sur le côté. On peut en fait placer pour plus tard deux composants qui nous paraissent particulièrement intéressants en les conservant ici. Attention une fois qu'on les a mis sur le côté dans les cases qui sont là on ne peut pas les retirer. You cannot return them. Donc voilà. Ça peut être extrêmement intéressant évidemment. Looking at cards. Au fur et à mesure qu'on prend des composants on va dévoiler en fait quelques cartes qui nous attendent sur le trajet. Et ce qui permet en fait de changer la façon de construire son vaisseau en fonction de ce que l'on voit. On peut voir quand même jusqu'au trois quarts des cartes qui vont être disponibles en preview sur le trajet. Ça fait c'est un élément de stratégie supplémentaire. Ok. Allez c'est parti. Donc là je prends une carte qui ne m'intéresse pas des masses. Ça ça pourrait être bien pour plus tard. Je vais le mettre de côté. Ça ça va pas. Ça ça me plaît pas mal. Double laser ici mais j'aurais presque préféré trop de choses d'abord. Vous voyez j'ai mis une première case donc ça m'a débloqué un certain nombre de choses. Là si ça je mets ça là ça va bloquer la case d'ici mais enfin c'est pas forcément un drame. Ça c'est pas mal. Un bouclier. On va essayer de ne pas en avoir besoin. Ça c'est un élément qui permet de continuer à construire des choses. là le laser il passe super bien placé. Lui on va le mettre là. Le composant qu'on a pris tout à l'heure qu'on avait mis de côté. Ah ça c'est intéressant mais pas très très bien placé. Je le mettrais plutôt bien là moi. Voilà. Lui j'ai peur qu'il finisse par m'échapper il m'intéresse donc je vais le mettre de côté. des piles j'en ai déjà il faudrait quand même d'autres je ne vois pas du tout de composants pour prendre. Oui ça ça va pas du tout. Ah voilà on voit là. J'aurais bien aimé. Je vais le mettre de côté celui-là aussi. Je ne vais pas avoir le choix. Tant pis. Ça comme ça. Non ça va pas. Je prendrais bien un gros laser mais là ça ferait un défaut sur ma structure donc ça ne me plaît pas. Il me faut encore des passagers ça va être indispensable ça. Bon sang. Je ne sais pas trop quand il y a des défauts sur la carlingue. Alors lui on va le mettre comme ça. Je prendrais bien un autre gros moteur ici. Voilà au niveau des moteurs on est pas mal. On va s'arrêter là. Je voudrais pouvoir mettre un truc là-haut quand même et en chasser un autre laser dessus. On va le faire comme ça et puis comme ça. Voilà. Là il y a des choses qui sont bloquées. Je n'ai pas assez de laser. Là j'ai carrément merdé. J'ai foiré mes deux trucs ici. Et là je ne pourrais pas mettre... Le laser il est trop haut là. En fait je n'ai plus beaucoup de place il faut que j'essaye d'exploiter les places sur le côté ici. Là je peux mettre des piles. Enfin les lasers je peux en remettre un peu de travers. Ce ne sera pas très intéressant de travers ou à l'envers. Et il serait génial. Voilà ce qu'il me faut c'est ça. Ça c'est certain. Lui je peux le mettre à l'envers il comptera seulement pour un demi. Ce n'est pas terrible. J'ai un peu foiré mon design là quand même. Et puis là non ça ça ne va pas. Là non plus. Ce n'est pas facile. Je suis obligé de prendre ça en fait. Je l'ai oublié celui-là. Si je ne l'embarque pas dans mon design c'est mort. C'est pas terrible. Dans la précipitation on flippe forcément parce que les adversaires il leur reste 90 secondes. J'espère qu'ils ont ils se dépêchent de mettre des trucs. J'espère qu'ils n'ont pas fait un truc trop génial. Donc je suis devant évidemment. giving up. Si on n'a pas d'équipage si on a zéro en engine on peut être amené à abandonner une course et quand on abandonne il se passe un certain nombre de choses. Allez. Alors je suis devant au niveau d'équipage. C'est moi qui en ai le plus. Lui il n'a carrément que son truc de départ. Voyons voir un peu la gueule des vaisseaux de nos adversaires. Lui il a foutu plein de lasers dont certains qui ne sont pas très efficaces mais il a une grosse puissance de feu il a assez peu de cargaison au niveau des moteurs ce n'est pas top non plus. Ce n'est pas très bien foutu son truc je trouve. Elle elle a plus d'équipage les lasers sont pas mal disposés devant. Il y a un bouclier sur le côté qui est un peu foutu n'importe comment. Les lasers il y en a quand même qui sont de traviole. Bon. On n'a pas fait un truc complètement ridicule mais on n'a pas fait un truc génial non plus. On a deux défauts dans notre structure ici et là. Heureusement il y a un bouclier donc on pourra peut-être les protéger. Au niveau des lasers on est très très just. On n'a pas grand chose franchement et j'ai oublié de regarder pendant la construction les cartes qui nous attendaient donc risquent d'avoir quelques mauvaises surprises. Et je n'ai que ces deux conteneurs rouges alors heureusement c'est des rouges donc je vais pouvoir embarquer des trucs qui coûtent cher mais ce n'est pas gagné cette course. Je n'ai pas très très bien je parlais en même temps je n'ai pas super concentré ce qui fait que bon Planète Comme je n'ai pas regardé les cartes je ne sais pas ce qu'il va y avoir d'autre je ne prends pas de cargaison ici. Donc eux ils y vont ils vont faire le plein ils vont s'éloigner de moi un petit peu plus puisque moi je ne me suis pas arrêté. on va tirer la prochaine carte des smugglers alors les smugglers ils vont attaquer chaque joueur l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il soit vaincu On peut gagner ces caisses là si on arrive à les vaincre moi le problème c'est que 4 je ne peux pas là les 2 6 8 lui il est pointé dans la bonne direction ça fait 1 lui il n'est pas dans la bonne direction ça fait 1 oh là là je suis à 3 et demi ça c'est quand même pas de bol pourquoi il met ça lui pourquoi il met un symbole de pile là je ne comprends pas il veut me gauler des piles c'est ça attendez voir ça c'est parce que je n'ai pas de caisse je pense il vous prend 2 de vos biens les plus les plus chers comme je n'ai rien pour le moment il veut me gauler des piles donc je lui donne des piles parce que j'ai pas assez pour lui résister donc on lui emmène des piles lui il va réussir à faire égalité lui il va réussir à le battre pour le coup donc il va empocher la récompense voilà et il va récupérer des conteneurs alors il a pris que le jaune parce qu'il a plus de place bon pour l'instant je suis mal barré des slavers maintenant alors il faut avoir 3 en puissance ça ça devrait fonctionner ouais ça devrait marcher donc je vais augmenter ma puissance à 3 et demi et du coup je vais pouvoir les limiter et récupérer 3 dollars 3 crédits ça c'est cool j'ai perdu seulement un jour de voyage et j'ai réussi cette mission c'est surtout ça qui est important alors un vaisseau abandonné comme j'ai toujours ma première place et j'y tiens je suis devant et donc je peux envoyer en plus je suis celui qui a embarqué le plus de passagers donc je peux sans problème envoyer 2 bonhommes je vais perdre un jour je suis encore devant et je récupère 3 unités de crédit c'est pas trop mal c'est pas trop mal on tire une carte une station abandonnée alors celle-ci elle est pas mal aussi parce que qu'est-ce qu'elle a ouais c'est du orange ça m'arrange pas des masses en fait j'y suis allé automatiquement j'ai l'impression comme j'ai puisque j'ai 5 bonhommes et que je suis devant j'y suis allé prioritairement sans qu'on me demande mon avis en fait je pourrais échanger les caisses si je trouve des caisses plus intéressantes plus tard donc là les bonhommes sont envoyés et je récupère du matos que je vais placer d'ailleurs dans des endroits pas forcément intéressants bon je verrai bien si je trouve mieux je prendrai il reste 3 cartes pour ce voyage Meteor Swarm mon dieu alors le premier 11 il est passé à côté 6 il rebondit et l'autre 10 il va passer à côté c'est cool le danger est passé à côté vous voyez comment ça marche c'est allé un peu vite malheureusement je regrette des fois comme ça j'aimerais bien par exemple qu'on puisse voir cette vue là avec les chiffres et que ce soit nous qui lancions les dés par exemple ça m'aurait plus ça parce que ça va un peu vite encore Meteor Swarm donc le premier c'est 9 oh putain on pouvait rien faire contre ça ouais on pouvait rien faire donc là on a perdu des batteries on a perdu 3 éléments 3 composants c'est une catastrophe ça nous fait perdre 3 crédits à la fin du voyage ça et enfin un open space donc je peux avancer jusqu'à 3 au max ouais je pense que je vais le faire j'ai plus rien à perdre de toute façon histoire de garder ma petite avance et au moins avoir la fin de voilà avoir le bonus du premier et on peut se docker au space bar alors voilà ce que ça donne à l'arrivée je gagne quand même de justesse 12 crédits par rapport au deuxième qui en a 11 et le troisième qui en a 7 ce qui me coûte très cher c'est ça c'est le Meteor Swarm qui a été terrible parce qu'il m'a défoncé en fait pas seulement un composant il m'en a détruit 3 d'un coup en fait donc ça ça a été une catastrophe évidemment sinon les missions spéciales c'est ça qui m'a sauvé sur ce parcours j'ai gagné 6 j'ai pas réussi à récupérer de container rouge donc j'ai fait que 5 en cargaison mais les autres ont fait 6 et 6 ce qui est pas énorme c'était lui qui avait le vaisseau le mieux conçu bizarre ça moi je pense que c'est parce que le mien s'est fait défoncer en grande partie que je l'ai pas eu mais je suis pas sûr ah ou alors c'est parce qu'il y avait pas de partie apparente si il y avait une ici ouais je pense que effectivement c'était peut-être le vaisseau de Julia le plus équilibré on va dire dans sa construction donc elle a eu les 2 crédits de meilleure construction ok et là on arrive sur le space bar vous voyez on va partir sur le côté voilà et on va se retrouver là et là il y a des missions aussi alors j'aime bien parce qu'en plus il y a des missions spéciales là par exemple le barman il est désespéré parce que son affaire elle marche plus donc il souhaite qu'on il souhaite qu'on l'aide et qu'on envoie là-bas qu'on emmène là-bas 2 cargaisons complètes de bouteilles en verre qui sont très fragiles et il faut les placer quelque part sur son vaisseau dans la construction dans le design de son vaisseau donc ça rajoute des challenges supplémentaires c'est vraiment excellent voilà ça s'appelle donc Galaxy Truck ça coûte une misère je crois que c'est sérieusement je crois que c'est 3 ou 4 euros et pour 3 ou 4 euros vous avez un jeu sur lequel vous pouvez passer des mois et des mois et des mois parce que la campagne elle est longue et je peux vous garantir qu'elle vous tiendra en haleine un bon moment le custom game il propose un challenge quasi infini parce que si vous vous mettez à 4 joueurs amusez-vous à vous mettre sur 4 personnages tous en rouge vous mettez en random par exemple et vous mettez vos 4 adversaires en rouge je peux vous dire que pour réussir à battre 4 adversaires en rouge dans le jeu vous pouvez toujours vous lever de bonheur en plus on peut mettre sur 3 vols histoire de faire 3 manches expérimenter le mode temps réel ou le mode tour par tour c'est un jeu d'une grande richesse donc cette société là qui s'appelle je ne sais plus comment c'est c'est Xetch Game ou quelque chose comme ça ça veut vraiment dire jeu tchèque un truc dans ce genre là ils ont fait véritablement un chef d'oeuvre un véritable chef d'oeuvre ça fait partie je pense des 10 meilleurs jeux qui existent sur Android donc n'hésitez surtout pas surtout à ce prix là il n'y a en revanche pas ici comme vous pouvez le voir les petits drapeaux de version française il y a une version anglaise qui a été faite pour que leur jeu puisse être international et l'autre évidemment Chestina je pense que c'est le tchèque tout simplement en langue tchèque puisque le jeu vient de là au départ c'était Trigan pour la découverte de ce magnifique de ce magnifique Galaxy Tracker de cette magnifique adaptation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes ciao